Hummm, bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, qui qui sait qui l'avait dit, c'est Lusty, et je l'avais dit que les NFT, eh bien prenaient un peu de vacances, mais évidemment qu'énormément de compagnies gardent ce projet sous le coude et attendent un petit peu, le temps qu'on oublie un petit peu, tout le caca autour de ce projet absolument misérable de mettre des NFT dans les jeux vidéo, ou dans les trucs apparentés aux jeux vidéo, que j'ai dénoncés depuis très longtemps, et j'en joins les joueurs à dire non tout de suite absolument, bref, parce que j'ai aucune confiance dans les compagnies de jeux vidéo pour utiliser la technologie NFT, en tout cas de la crypto, des blockchains, à bon escient, c'est-à-dire pour les joueurs et pas juste pour essayer de leur soutirer de l'argent, bref, et là, eh bien on a une franchise pour laquelle on pourrait dire, bah oui, c'est la franchise idéale pour des NFT, puisqu'il s'agit de Pokémon, et nos amis Pokémon qui pourraient voir bientôt débarquer, le Web 3, les NFT, la blockchain, chez eux, et ah 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 ah, ah j'ai des hémorroïdes rien qu'à l'idée, c'est, bref, il faut, j'en appelle à tous les fans de Pokémon, ils sont très nombreux, très nombreux, j'en appelle, eh bien, à l'égérie de Pokémon français, c'est-à-dire Ken Bogard, à dire absolument non, écrivez un email en disant non, on n'en veut pas, on veut nos Pokémon normaux dans des jeux, dans des cartes, mais les NFT, on n'en veut absolument pas, parce qu'évidemment, ce serait très facile de traduire le jeu de cartes Pokémon en NFT, si vous voulez, évidemment à acheter, spéculer, bref, bon c'est... Et donc on va parler ici de la Pokémon Compagnie Internationale, qui est une vraie compagnie, on sait que, bah, Pokémon, c'est géré par plusieurs compagnies, il y a la maison mère, évidemment, mais il y a tellement de trucs en dessous qu'il faut plusieurs compagnies, c'est pas une seule, un seul groupe qui s'occupe de tout, donc voilà, la Pokémon Compagnie Internationale, c'est une filiale, je suis sur le site Pokémon.com, donc c'est officiel, c'est une filiale de The Pokémon Compagnie au Japon, qui gère la propriété en dehors de l'Asie, et est responsable de la gestion de la marque, des licences, du marketing, du jeu de cartes à collectionner Pokémon, c'est important, de la série télévisée d'animation, du divertissement à domicile et du site web officiel de Pokémon. Pokémon a été lancé au Japon en 1996, blablabla, blablabla, donc ça, c'est la boîte, et c'est ce dont elle occupe, et puis, eh bien, on a vu récemment que cette boîte, eh bien, recrutait, et recrutait quoi ici ? Eh bien, quelqu'un avec énormément d'expérience, et surtout un spécialiste, une bonne compréhension et une connaissance profonde du Web3, qui inclut la blockchain, technologie, les NFT et le métaverse. Ah, qu'est-ce que c'est bon ! Faut-il attraper les NFT ? Ah oui ! Collectionnez-les tous, achetez-les tous ! La société Pokémon recrute un expert Web3, et oui, Pokémon sur la blockchain, nous avons vu d'autres développeurs essayer de donner vie au concept de combat de monstres de la franchise de jeux vidéo dans Web3, avec de sérieux ratés en cours de route, mais The Pokémon Company, elle-même, n'a encore fait aucun mouvement dans l'espace. Cependant, cela pourrait changer selon une nouvelle liste d'emplois. Ce Pokémon Company, une joint venture entre l'éditeur Nintendo et les développeurs de jeux Game Freak & Creature, a publié une liste pour un directeur du développement d'entreprise. C'est un rôle qui conseillerait la direction de l'entreprise sur la stratégie et explorerait de nouvelles innovations. Et l'entreprise recherche quelqu'un qui est déjà ancré dans le monde du Web3, et plus précisément, l'entreprise recherche une personne ayant une connaissance et une compréhension approfondie du Web3, y compris les technologies blockchain et NFT, et ou le métaverse. Mais il veut quelqu'un qui est déjà immergé dans l'espace, demandant des candidats qui sont profondément connectés à un réseau d'investisseurs et d'entrepreneurs dans les secteurs technologiques. Si dessus, Web3, métaverse, blockchain, NFT... La liste ne donne pas une idée claire des mouvements potentiels de The Pokémon Company qui pourraient effectuer dans le Web3, qu'il s'agisse de NFT ou d'un jeu basé sur la blockchain. Ah, qu'est-ce qu'on va voir ? Après, Pokémon écarlate et Violet écarlate, on aura Pokémon Arnaque et Pokémon Kaka. Voilà, ça va être les deux versions de Pokémon. Pokémon Vachalet aussi, vous allez voir. Et Pigeon, voilà, Pokémon Pigeon, ça s'appelle pas mal. De manière générale, cependant, la liste indique un rôle qui aidera à stimuler l'innovation dans la société de 24 ans, ce qu'on appelle la franchise de divertissement la plus précieuse au monde. C'est vrai. Le directeur du développement d'entreprises développera un défi d'innovation interne. Par exemple, explorera des partenariats potentiels avec des entreprises externes concernant les nouvelles technologies. La société Pokémon supervise la vaste gamme de jeux, de médias et de marchandises issus de la franchise de longue date, y compris les jeux sur console et mobile, les émissions de télévision et les films, les jouets, les vêtements ainsi que d'autres projets et liens Nintendo elle-même ne possèdent pas la franchise Pokémon. Bien qu'elle publie tous les jeux vidéo sur console de la franchise en dehors du Japon, la prémisse de collecte de monstres doit les attraper touche de Pokémon pour être un ajustement idéal pour les jeux basés sur NFT, je voulais dire, ou même les actifs numériques à collectionner. En l'absence d'offres officielles, d'autres équipes se sont essayées à une telle concoction. Pixelmon, l'exemple non officiel le plus célèbre, a vendu pour 70 millions de dollars de NFT au début de l'année dernière avant de révéler des œuvres d'art qui ont été largement moquées. Même son fondateur a mis que la révélation de l'art était une horrible erreur. Une nouvelle équipe de direction a pris le relais en septembre dernier et a lancé des illustrations révisées, une feuille de route actualisée dans le but de sauver le projet. Voilà, en février 2022, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que le géant du jeu voyait un grand potentiel dans l'idée du métaverse. On l'a oublié celui-là aussi. Une version, on a beaucoup parlé d'Ubisoft qui avait dit « Ah, les NFT c'est génial, et d'ailleurs ils en avaient sorti. » Trop tôt, très certainement. Square Enix, évidemment, les patrons ont dit « Alors nous on se lance à fond, le NFT, la blockchain, tout ce que vous voulez, on prend tout, on y va à fond les ballons. Mais on avait oublié le précédent de Nintendo qui avait fait des déclarations relativement similaires. Une version plus immersive et interactive d'Internet utilisée pour les jeux, les interactions sociales, le travail. Cependant, il a ajouté que Nintendo n'était pas pressé de créer des jeux pour le métaverse. Il a décidé de prendre son temps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'allaient pas le faire. C'était plutôt bien joué, du coup. Mais ça va revenir maintenant, c'est 2022. Pendant ce temps, Niantic, le développeur du jeu mobile ASX et Pokémon GO, se penche sur ce qu'il appelle un métaverse du monde réel, de jeux basés sur la réalité augmentée. Et Niantic a également créé une plateforme que d'autres entreprises peuvent utiliser pour des expériences basées sur NFT, comme le jeu métaverse musical Elinirx ou Pixelinx. Un studio confondé par le musicien électronique Deadmau5. Voilà, donc ils sont déjà dedans. Ils y vont doucement, mais sûrement. Et du coup, eh bien, ce recrutement pour, eh bien, là, la Pokémon Compagnie Internationale, pardon, PCI, du coup, à le futur. Qu'est-ce qu'on a d'hier des Pokémon dans NFT ? Hmm, hmm, j'en salive d'avance. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amégez-vous bien et à très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501